... Et salut, c'est Cébus, on se retrouve... Qu'est-ce que je déteste ce phrase ? Cette phrase, mais je l'ai fait, je ne sais pas pourquoi. Donc, quatrième épisode, si je ne me trompe pas. Alors, attendez, que je refasse, me remémorer un peu ce qu'on a fait. On a fait, pour le dernier, on a fait Zou, parce qu'on n'a pas pu faire la pêche. Avant, on a fait la restauration, mais machin. On a fait... Les pompiers. Et on a fait... On doit être au quatrième ou au cinquième, j'ai même pour où j'en suis, vu que j'ai dû sauter une semaine avec celui qui n'a pas marché du sous. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve, on va faire les geeks. On va se retrouver pour Game Dave Tikkun. Une simulation de développeur de jeu, de jeu vidéo. Le seul truc, c'est qu'on commence au tout début, de tout début de l'informatique, quasiment. Alors, on n'est pas quand même sur le PC qui prend toute une pièce, hein, il ne faut pas déconner. Mais apparemment, on commence avec du matos de base. Allez, on va faire le tutoriel. Quel, c'est le meilleur moyen de découvrir un jeu ? Alors, je sais que ce jeu n'est pas tout récent, hein. Le joueur du grenier en a fait toute une série, il me semble. Mais bon, voilà, c'est dans le thème. On est dans de la simu, on est dans de la gestion. C'est parti, alors. Bienvenue dans Game Tikkun. Dans cette simulation d'entreprise, vous allez être transporté dans le temps, au début de la révolution du PC. Pour démarrer votre propre entreprise de conception de jeux vidéo. Dans les 35 prochaines années, vous pourrez continuer à construire votre... Mais je ne sais pas lire. Vous pourrez construire l'entreprise de vos rêves. Générer d'incroyables ventes de jeux, gagner des fans et devenir un leader du marché. Par contre, on va juste faire un petit truc si ça ne vous dérange pas. Voilà, je vais baisser un peu le son parce que je ne sais pas comment c'est pour chez vous. Mais, wow. Moi, c'était un peu fort dans mes oreilles. C'est un barri. Avant de commencer votre aventure, vous devez donner un nom à votre trempe entreprise. Enterprise. On n'est pas Captain Kirk, quoi. Paix et félicité, on est sur l'Enterprise. Samus. Labs. C'est sympa. C'est bon. On est un jeune homme. On va faire... Rien de faire un bon geek. Voilà, avec le gilet et tout. Le bon geek. Le bon geek qui a sa boisson énergisante. Ouais, non. Ce n'est pas celle du taureau, ça. C'est celle... Comment ils font les rappeurs, déjà ? Comme ça. Ouais, ouais, ouais. Du M. M. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas rappeur. Alors. Durée de la partie. Mode pirate. Non. C'est parti. Alors. Il n'y a plus de tutoriel. Ah mon dieu, développer un nouveau jeu. Ah. Qui a la référence ? Je ne dis rien. Mais dites-moi qui a la référence dans les commentaires. Ah, c'est parti. Développer un nouveau jeu. Avant de pouvoir commencer le développement, vous devez décider de quel genre de jeu vous voulez créer et lui donner un nom. Vous pouvez aussi sélectionner de quelle technologie de graphisme vos jeux sera doté. Votre choix est limité au début, bien évidemment. Mais un peu d'expérience, et je tape dans mon micro, vous devriez pouvoir débloquer de nouvelles options. Franck, si tu recommences avec le dictionnaire parce que je ne sais pas lire, ça va chier. Hein ? Dédicace très très personnelle. Alors. Jeu numéro 1. Déjà, on va choisir un thème. On a école, hôpital, évolution, histoire. Allez, on va faire hôpital. On va faire un jeu de simulation. Et la plateforme. Alors, voilà. La plateforme, c'est coût de développement 20k. Part de marché 56%. Ok, genre de cible inconnue. Coût de développement beaucoup moins cher. La part de marché n'est pas moins chère. Ah ouais, le G20. D'accord. Alors, est-ce qu'on va pas d'abord commencer par PC ? Voilà. Hôpital. Et on va appeler ça. Thème. Hospital. Bon, c'est un peu de la triche parce que... Ah, j'ai un truc qui est... Alors, ça n'a rien à voir. J'ai au boulot en vélo. Donc, j'ai bossé ce matin. Et au retour, je me suis mangé un moucheron en pleine face. Mais... Enfin, non, pas en pleine face. Mais... Feu rouge. Le feu vert passe. Je me mets en danseuse pour démarrer. Et puis là... Oh ! Il fallait m'étouffer avec ce que j'espère un moucheron. Parce que... Quand j'ai craché, j'ai vu le truc partir. J'ai pas le temps de voir ce que c'était. Et depuis... J'ai vu pour prendre une douche. Me laver les dents. On dos adeptes. Il est resté. Allez, on reste sur thème Hospital. Graphisme. On va essayer de faire un truc un peu... Un peu chialé quand même. Argent 62. Ok. Clac. C'est parti. Donc, du coup... Voilà. Le développement... C'est ce qui est bien avec un tutoriel. C'est que ça nous explique ce qui se passe. D'où l'idée d'un tutoriel. Le développement d'un jeu se déroule en 3 phases. Au début de chaque phase, vous choisissez sur quel domaine de jeu vous pouvez vous concentrer. Bien choisir le domaine sur lequel passer du temps vous fait générer plus de points. Ok. Pensez à quels domaines sont importants pour le jeu et lesquels le sont moins. Si vous voulez une brève description des différents domaines, référez-vous au menu Head. Ok. Alors. Étant donné qu'on fait une simulation d'hôpital, je pense que... Ça, c'est assez important. Le gameplay est important. Le moteur en lui-même. Voilà. Allez, c'est parti. Le développement a commencé. Super. Pendant le développement, des points seront générés. Les points de jeu sont répartis en points de design et de technologie. Plus vous générez de points, mieux le jeu sera. D'accord. Ok. Donc pour l'instant, on a plutôt deux en technologie, un en design et un en recherche. De temps en temps, des points de bug apparaîtront. Il y en aura de moins en moins quand vous serez plus expérimenté. Sans blague. Les bugs doivent être résolus avant de sortir le jeu et augmentent le temps et le coût de développement. Alors pour l'instant, un bug. Un bug. Design, technologie, phase de développement. Alors, les dialogues encore pas trop, mais l'intelligence artificielle, ça peut être intéressant. Et le design des niveaux aussi. Allez, hop. Ça, je sens le jeu qui vous fait passer des heures devant. Vous êtes là. Oh, quelle heure ? Allez, 21h. Allez, je me fais une petite partie. Avec votre café, votre thé, votre eau, votre Monster Punch. Enfin, vous êtes là. Puis tout d'un coup, vous faites, bon, allez. Oh, non, tout de suite, les 5 heures du matin. Pendant le développement d'un jeu, vous pouvez choisir d'y adjoindre des fonctionnalités supplémentaires. Pour le moment, vous pouvez choisir que son basique. Mais vous débloquerez rapidement de nouvelles options afin... Pourquoi afin ? Il n'y a pas le mot afin et moi, je rajoute afin. Donc, ajouter des fonctionnalités supplémentaires améliore globalement le jeu, mais on augmente aussi le coût. Vous verrez aussi le type de graphisme que vous avez choisi lors de la création du jeu. C'est juste un rappel de votre choix. Vous ne pourrez pas changer en cours de route. Ok. Graphisme niveau 1. Ok. Ça, c'est important. Le son, à la rigueur. On est dans les premiers jeux. Voilà. Pour l'instant, on n'a que 3 bugs. Ce n'est pas trop mal. Ah, 5 ! Terminé. Le développement de jeu est maintenant terminé. Vous pouvez appuyer sur le bouton Terminé pour plier votre jeu. Mais vous devriez le faire qu'il faut. Alors. Ok. Mais sortir un jeu sans corriger les bugs peut sérieusement en affecter la note. Aussi, vous devriez envisager cette possibilité que si vous aviez besoin d'argent et que vous ne pourrez pas vous permettre d'attendre. Ok. Ah. Ok. Tac. Il n'y a plus de bugs. Allez, terminé. On balance le jeu sur le commerce. Le développement de votre jeu est terminé. Et maintenant terminé. En développant des jeux, vous gagnerez de l'expérience et améliorer vos compétences. A la fin du développement, il vous sera présenté une synthèse de l'expérience acquise. Alors. Thème Hospital est prêt. On a gagné en moteur. En gameplay. Ah. On a augmenté tout. Design du mode. Graphisme. C'est plus. Allez, on publie. Ouh. Ah. J'ai fait une bonne combinaison. Sujet. Genre. Ça, c'est pas mal. Votre jeu, maintenant, il va être publié. Nous voulions bientôt arriver avec les critiques. Et les premières ventes. Donc, comme vous pouvez voir, on commence dans le parking. Dans le parking. Dans le garage de papa et maman. Les premières critiques pour Thème Hospital. Notre dernier jeu vient d'arriver. Mon dieu. Alors. On l'est déjà vu mieux. Enfoiré. Six. Peu mieux faire. Enfoiré. Marrant par endroit. Enfoiré. Bizarre, mais bon. Ok. C'est génial. Après avoir plu le jeu, vous pouvez prendre du temps pour l'analyser et faire un rapport. Les rapports sont un bon moyen d'accréer des points de recherche, ainsi que de bonnes idées sur la façon de développer un jeu. Pour faire un rapport, fermer ce message et cliquer n'importe où pour faire apparaître le menu. Alors. Faire un rapport sur le jeu. Ok. Thème Hospital. Choisir. S'avance, avance, 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 avance. L'Hospital, Thème Hospital, s'est vendu à 1,891 mille exemplaires dès sa première semaine de vente. Nous sommes classés numéro 72 des ventes. Wouhouhou. Ouais, enfin, l'argent, il n'est pas rentré. En bref. Maintenant que votre jeu est en vente, vous recevrez des recettes chaque semaine. Vous pouvez voir comme votre jeu... Attends. On recommence. Vous pouvez voir comment votre jeu s'en sort en regardant le graphique des ventes dans les coins supérieurs. Droits. Par là. Non. Par là. Attendez. À droite, elle est là. Oui. Oui, mais pour vous, c'est là-bas. Non, c'est là-bas. C'est là. Là-bas. Oui, non, c'est là-bas. Non, mais... Tout va bien, mentalement. Je consulte et tout. Non, ne vous inquiétez pas. Et clac. Ok. Calme au petit dollar. Retourne à tous. Nous avons 9 fans. Wouhou. On a des fans. Ok. Rapport. Les rapports sont importants. Les rapports sont importants et vous servent pour chaque jeu paru. Je vais regarder par là parce qu'il s'est passé un truc étrange sur mon écran. Maintenant que vous avez fini votre premier rapport, regardez le menu recherche. Pour l'ouvrir, fermez ces échanges et... La recherche est importante pour développer de nouvelles options et faire de meilleurs jeux. Vous voudriez essayer d'économiser assez de points de recherche pour créer votre propre moteur de jeu. Effectivement. Cela améliorera grandement vos jeux. Clac. Conseil. Essayez de développer des gens présentant différentes combinaisons, thèmes, genre pour une légère amélioration de la recherche. 10 points de recherche, 50 points de recherche. Je sais où mes points de recherche. Allez, nouveau thème. On a fait hôpital, rythme, nom. Allez, on va faire militaire. Rechercher. Donc, on fait des recherches. Ici, je vais là. Rapport. Hôpital, l'initien. Design du monde semble être peu important pour ce type de jeu. Ah, ok. Correspondance, plateforme, plus genre, PC simulation, excellente. Plateforme, plus genre, PC simulation, ok. Alors. On ne peut pas créer un nouveau jeu ou quoi ? Je veux créer un nouveau jeu, historique des jeux. Ok, non, non. Oh, mon dieu, Marty, c'est pas le pied. Non, c'est pas lui qui dit ça. Bon, enfin, c'est encore un indice pour ce qu'il y a là-dessous, hein. En même temps, je pense que vous l'aurez reconnu, quand même. J'espère, j'espère. Rassurez-moi. Il n'y a pas que moi qui ai plus de 40 ans. Sur ma chaîne, quand même. Même ceux qui ont allé une dizaine d'années de moins que moi, vous êtes censés reconnaître ça et pouvoir me citer le film. Et puis là, je vous aide, de plus en plus, hein. Alors. Aucun projet. On peut pas... Je peux pas... Ok. Faudrait créer un jeu, s'il vous plaît. Ah, oui, mais il fallait terminer les recherches. Imbécile ! Imbécile de Sébastien que tu es. Alors. Développer un nouveau jeu. On va tenter le coup, hein. Voir ce que ça donne. Ça a l'air sympa. En fait, comme je disais tout à l'heure, je sens... Ah là, merci. On va déjà aller voir le thème. Donc, thème. Militeur. Genre. Stratégie, ça peut être pas mal. Plateforme. Ah, restez sur le PC. On va rester sur le PC et on va l'appeler... Alors, Véinvictifs, c'est pareil. Ceux qui ont la référence... J'espère que je me trompe pas. Ceux qui ont la référence me le disent. Tac. Commencer. C'est parti. Ah. Alors, pour Véinvictifs, on va laisser ça comme ça. On veut du gameplay. On va peut-être même... On va faire ça. On va peut-être s'améliorer un peu au niveau moteur. Ouais, c'est pas mal. On a fait de la vente. Alors, technologie, pas trop de... Ah, pas trop de bug, j'ai dit. Non, de... Dialogue, on s'en fout un peu. L'intelligence artificielle, c'est important. Le design des niveaux, à la rigueur... Sur de la... Sur de la stratégie... Moff. Je sais, c'est pas correct de picoler... Après, il n'y a pas d'alcool devant un public, mais... J'ai soif. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif ! Euh... Alors, hop. On va peut-être essayer d'équilibrer tout ça. Voir ce que ça donne. Ça sera le dernier jeu qu'on fera, hein. Parce qu'on est déjà un bon petit quart d'heure, là, de... De jeu, c'était pour vous le faire découvrir, et pour que moi, je le découvre aussi un peu. Même si j'avais déjà vu des vidéos dessus, je connaissais un peu le concept. Mais, c'est pas pareil que de faire une petite prise en main. Euh... N'inventer... Ils sont cons. D'après les rumeurs, l'entreprise japonaise N'inventer... Projette de lancer sa propre console de jeu. N'inventer est connu pour le jeu d'arcade à succès. Dunkey King. Ils sont très drôles. Alors, de nombreux experts issus du milieu de l'industrie ont émis des doutes sur le fait que les consoles de jeu... Le jeu décolle. Mais nous avons hâte de voir ce que N'inventer va nous sortir. Ha, 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 ha. On est en finition. Il n'y a pas de bug. Terminé. Alors. Ce jeu-là, c'est... Je pense qu'il peut être un peu déroutant. Parce que, ben voilà, il ne se passe rien. On ne bouge pas des trucs. On ne fait que de la... Comment on appellerait ça ? Que de la... C'est que du... C'est pas contextuel, on va dire. Je ne sais pas comment expliquer les... Comment exprimer ma pensée. Il n'y a pas de... Est-ce qu'on le publie ? Tac, tac, tac. Ah, c'est parti. C'est pas concret. Mais c'est juste des choix. Est-ce que ça va marcher ? À mon avis, plus on pousse dans le truc, plus il va falloir se fier au marché. Vous voyez, par exemple, qu'ils disent que... Ah, le G24, ça se vend mieux que le PC. Là, on se dit, merde. J'ai fait deux jeux, deux sur PC. Le prochain, il serait peut-être intéressant de le faire sur le G24. Alors, première critique. Aïe, 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 aïe. Cinq, quatre, cinq. Un peu court. Allez, 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 allez. Allez, six, militaires et stratégies font du sur... Ah, ça, c'est cool. Quatre, pas inspirant. C'est pas très très bien noté, tout ça. Six, j'aime. Ah bah, c'est bien. Tac. Allez, 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 allez. Ping. Veavictis, exemplaire. Poum, argent. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ce que je vais faire, parce que là, ça prendrait trop de temps pour vous faire voir comment le jeu se développe après. Parce qu'il me semble qu'après, on... Oh, les salauds. Aujourd'hui, non, Banto a confirmé les récentes rumeurs et a lancé son intention de sortir une nouvelle console de jeu nommé TES. En début d'année prochaine. La console est équipée d'un lecteur de cartouches et d'une manette au design unique. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors, on va continuer encore un peu. Même si on en est quasiment à 20 minutes, soyons fous. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo simulation et gestion. Et je continue. Ah bon là. Du coup, il n'y en a plus. Alors, celui-là, le Pipeline Punch de chez... Bip ! Je ne le connaissais pas. Pour Ceibus, de Patrick et Daniel Klug. Green Arrow Game. Salut Ceibus, nous sommes des créateurs de Game Dev. Ticoon, et nous voulons maintenant te remercier d'avoir assisté ce jeu et de nous avoir soutenu. Eh, il n'y a pas de quoi les gars ! On espère vraiment que tu as pris ça. Grâce à cette assaut, on soutient pour nous avoir un autre jeu dans le futur. C'est cool. Ça, c'est marrant, vous voyez. C'est même très très bien qu'ils aient intégré. Parce que c'est les mecs qui ont fait ce jeu-là. Qui remercient les joueurs. À travers le jeu. Je trouve ça sympa, moi. Alors, il est venu. Ok. Alors. Hop. C'est pas ça que... Ah, sinon, on peut faire pause. Voilà. Ce que je vais faire. Parce que je crois que je n'ai pas fini ma phrase, en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre... Je vais aller chercher sur Internet, maintenant. Là, je vais vous les afficher, maintenant. Des photos des différents niveaux. Parce qu'après, si je ne me trompe pas, sauf erreur, je ne vous mettrai pas les photos, fatalement. Que... On n'est plus dans le garage. Après, on achète ses premiers bureaux, machin. On a plein de développeurs. Enfin, ça peut monter, 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 monter. Voilà. Donc, c'est... C'est un jeu de gestion assez original. 100% geek, on va dire. Voilà. J'espère que cette petite découverte vous aura plu. Même si, bon, ce n'est plus tellement une découverte. Le jeu est sorti il y a un bout de temps. Mais de toute façon, normalement, si j'ai bien fait mon taf au début de cette vidéo, juste avant qu'elle commence, après le générique, vous avez eu un petit encart avec le labo qui l'a fait, la date de sortie, tout ça. Comme pour les autres fois, c'était Cébus. Je vous rappelle, n'oubliez surtout pas, à la fin de cette vidéo, vous avez trois choses qui vont s'afficher. Le petit truc pour symboler, bon, ceux qui ne le sont pas encore. En dessous, je vous propose une des dernières vidéos que j'ai faites. Et surtout, très important, en haut à droite, donc, de ce côté-là pour vous, vous allez avoir le lien pour deux chaînes. Celle d'AppleWolf, un gars qui fait de la musique, qui a fait mon générique, mon futur, pardon, je ne l'ai pas encore mis. Mon futur générique de chaîne, et qui fait de la musique lui-même, par PC, je ne sais pas si ce n'est pas du MAO que ça s'appelle, musique MAO assistée par ordinateur, bon, bref. Et ce qu'il fait est super sympa, moi, j'adore ce qu'il fait sur, il a fait plein de chansons à thème, Pirate, Romain, Deuxième Guerre mondiale, et c'est des musiques épiques, colleraient dans des films et tout, voilà. N'hésitez pas à aller le soutenir. Et la deuxième, c'est celle de Vince Eman et Lou, s'il n'a pas encore changé le nom de chaîne, parce qu'il a dit qu'il allait peut-être changer le nom de sa chaîne, qui, eux, vous font voir en jouant des jeux de société. Donc, allez les soutenir. Vince Eman, il approche des 100, peut-être comme même au moment où je vous en parle, il a déjà passé les 100. Donc, c'est bien, il faut le soutenir. Sachant qu'il fait tout ça au téléphone, enfin, tout ça au téléphone, avec son smartphone, parce qu'il n'y a pas de PC, je trouve que c'est assez propre ce qu'il fait, et c'est super sympa. C'était Seibus, je vous salue bien, on se retrouve dimanche, logiquement pour Planetsu, le fer de lance de ma chaîne. La semaine prochaine, on se refait un peu de Football Manager. Pour ceux qui suivent la page, entre guillemets, Facebook de ma chaîne, même si je n'y mets pas souvent des choses, j'essaie quand même de temps en temps de dire, il va y avoir ça, est-ce qu'on fait ça ? J'avais mis une photo de Football Manager, n'importe quoi. de Pro Cycling Manager 2019, le 2017, le 2020, en plus je retourne dans le temps, moi je suis trop fort. Le 2020 sortant d'ici quelques jours, on va attendre la sortie du 2020, ça fera découverte du jeu et gameplay en même temps, pas nickel. semaine prochaine pour simulation et gestion, je ne sais pas encore ce qu'on va faire, j'ai peut-être trouvé un jeu qu'il faut que je teste parce que je ne suis pas sûr que le gameplay sera très pratique, mais on va peut-être finalement parler pour la Sky, on verra, on verra. Allez, c'était Seibus, tchuss ! Sous-titrage ST' 501